Qu'il me faut l'ancien passeport, la copie intégrale de votre acte de naissance ou un extrait avec filiation. D'accord, impeccable. Voici notre ancien passeport. Voici le mien aussi. Donc, je vais prendre vos actes de naissance. Voici le mien aussi. Merci, madame. Salut, Isabelle. Très bien. Oui, je l'ai dans mon sac. C'est bon, ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc on va commencer la demande. Nous allons commencer les demandes de passeport. On va vérifier s'il y a eu un changement d'adresse, je vous demanderai un justificatif de domicile. S'il y a eu un changement, notamment au niveau de la résidence aux États-Unis, si vous avez depuis eu une carte verte ou si vous êtes devenue américaine, je vous demanderai votre passeport américain. On va vérifier votre dossier d'inscription au consulat. Je vais scanner votre acte de naissance dans votre dossier. Je vais également scanner votre photo. Je vous demanderai votre taille, la couleur de vos yeux et on va vérifier si tout est à jour. Donc, je vais scanner votre acte de naissance. Voilà, je vous prendrai une photo d'identité. T'as pris tes photos ? Eh non, elle va me prendre en photo. Pour l'inscription consulaire. Ah, très bien. Écoutez, je vais vous donner ça. Voilà ma photo. Merci. Je vais scanner votre photo. Voilà, donc votre dossier d'inscription au consulat est à jour. Je vais vous remettre votre carte consulaire. Et nous allons commencer la demande de passeport. Est-ce qu'il y a des tarifs référentiels pour ceux qui sont immatriculés ? Non, pour faire une demande de passeport, vous devez être inscrit au consulat. Et il n'y a plus notamment de compétences territoriales. Donc, il faut absolument qu'il y ait un dossier d'inscription, mais il n'y a plus de tarifs immatriculés d'inscrits ou de non-inscrits au consulat. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Donc, je vais maintenant prendre vos empreintes digitales. Donc, vous commencez par la main gauche. Comme ça ? Comme ça ? Très bien. D'accord. Voilà. Et maintenant, la main droite. Très bien. Voilà, c'est parfait. Je vais prendre la photo d'identité. Donc, je vais vous demander de bien vous mettre face à moi. Ah oui, bien sûr. Donc, bien de face, monsieur, et expression neutre. Ah oui, là, c'est là. Très bien. Ok. Pas plus calme. Madame, nous allons procéder à la prise d'empreintes digitales. Donc, vous allez commencer par la main gauche. Pardon. Comme ceci. Oui, très bien. La main droite. Voilà, très bien. Nous allons prendre la photo. Donc, je vais vous demander de vous mettre bien face à moi. Et je vais vous demander d'enlever vos lunettes. C'est très bien. Donc, expression neutre. Ah oui, là, c'est sûr qu'il faut partir. Voilà, c'est parfait. Merci. Je vais procéder à l'encaissement des droits de chancellerie. Donc, je vais vous donner le montant correspondant en dollars, qui est actuellement de 88 euros. Donc, ça correspond à 117,33 dollars. Vous pouvez payer en espèces ou par carte de crédit visant Mastercard. Bon, ben voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie, madame. Je vous prie. Est-ce que vous me permettez de vous demander quand est-ce que j'aurai le passeport et comment je viendrai, qui me préviendra de l'arrivée de mon passeport ? Donc, le délai de délivrance des passeports est d'environ 15 jours et vous serez automatiquement prévenu par SMS. Merci beaucoup. Mais j'habite en fait assez loin. Je voulais savoir s'il y a eu possibilité de nous l'envoyer par courrier éventuellement. Non, monsieur. Quand vous recevrez le SMS, vous devez vous présenter au consulat. On reprendra vos empreintes digitales et vous signerez une attestation de remise de passeport. D'accord. Merci.